Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vais effectuer pour vous un tirage pour les mois de juin, de juillet et de août. On va regarder un petit peu les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête pour votre été. C'est un tirage général, bien sûr, vous ne pouvez pas tous vous retrouver dedans, vous êtes des milliers et vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment, c'est impossible. N'oubliez pas que les énergies ne sont pas statiques, que vous avez votre libre arbitre. Les cartes vous permettent simplement de pouvoir anticiper sur certaines situations, événements qui pourraient survenir sur votre chemin pendant les trois prochains mois. Vous êtes le seul et unique maître de votre destin, c'est ce que surtout vous devez retenir. Si vous n'agissez pas, si vous n'êtes pas dans l'action, il ne se passera rien. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, je vous invite à m'envoyer un email, vous avez les informations dans la description de cette vidéo. Chaque mois, j'organise le premier jour du mois un jeu concours, un tirage au sort et j'offre aux gagnants une consultation privée avec moi d'une durée de une heure. Pour y participer, je vous invite à venir me retrouver sur Instagram. Tous mes abonnés sur Instagram participent automatiquement au tirage au sort tous les mois. Si vous n'avez pas Instagram, je vous invite à aller regarder pareil dans la description. Vous trouverez des informations pour pouvoir quand même participer au tirage au sort. Eh bien, écoutez, on va aller regarder ce qui va se passer pour vous. Alors, mes petits sagittaires, on va voir ce qui va se passer pour vous pour le mois de juin, de juillet et le mois d'août. Alors, on va aller regarder ce qui va se passer pour les sagittaires. Le jour, juillet, août. La clé, les sagittaires. OK. Donc ça, c'est la concrétisation. Enfin, moi, en tout cas, je le sens comme ça direct. C'est la concrétisation de projet que vous avez déjà mis en place. Vous attendiez de récolter quelque chose en rapport avec un projet. et j'ai l'impression que vous allez... Que vous allez... Comment dire ? Qu'il y a des choses que vous aviez et qui vous tenaient à cœur et qui vont enfin prendre forme. Alors, on va voir ce que c'est. Ouais, vous avez les honneurs. Mais c'est ça, c'est des projets qui se concrétisent sur vous. Vous arrivez au bout du chemin. OK. La table. À la pensée. Amour. Écoutez, c'est pas mal du tout. Vous êtes dans la concrétisation. C'est le mot qui me vient le plus sur vous. C'est que vous allez concrétiser, là, dans les trois prochains mois, des choses sur lesquelles vous avez travaillé. Que ce soit sentimentalement, professionnellement, sur des ambitions, des rêves. On est dans la concrétisation sur vous. Vous obtenez les honneurs. Vous ouvrez une nouvelle porte. En plus, vous pouvez être fier de vous. On va vous écouter. On va vous entendre. Et c'est autant sentimentalement que professionnellement. OK. Alors, on va voir la suite. Il est possible aussi que pour certains sagittaires, il y ait une histoire d'amitié amoureuse. En tout cas, vous avez une amitié forte avec une personne qui se transforme sur de l'amour. Alors, si vous êtes célibataire, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un qui va vous mettre à l'honneur. Vous allez vous sentir très à l'aise avec cette personne. Ça commence par une amitié et ça déboule sur un amour. Ça a l'air très chaleureux. On sent le rapprochement. C'est magnifique, en fait. Voilà. Vous allez vous sentir dans la protection. Ça va être quelqu'un de bienveillant. Pour les jeunes couples, si vous avez quelqu'un dans le cœur, vous pouvez tout à fait concrétiser cet amour sur les trois prochains mois. Et pour les couples déjà concrets, j'ai de la stabilité. Alors, la découverte. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il s'agit d'ailleurs ? Qu'est-ce qui se passe ? OK. Vous allez vous faire un cadeau, les sagittaires, sur les trois prochains mois. Vous allez avoir envie de vous féliciter de ce que vous avez créé dans votre vie, de ce qui a été mis en place. Vous allez être fiers de vous. Et il y a la possibilité que certains sagittaires s'offrent des belles vacances. En disant, voilà, j'ai bien travaillé, j'ai bien semé. Maintenant, il faut que je m'occupe de moi et que je parte en vacances. Vous pouvez partir en vacances avec l'être aimé. Vous pouvez rencontrer quelqu'un pendant des vacances. La sensation que j'ai, c'est que maintenant, la vie, c'est donnant-donnant. Et la vie va vous donner pour tout ce que vous, vous avez donné. OK ? Donc, vous allez récolter sur des choses que vous avez mises en place dans le passé. Alors, on me dit aussi que vous allez balayer des choses du passé, des méchancetés. Vous allez vers le plaisir. Vous ne voulez plus vous embêter avec des choses toxiques autour de vous. Oui, vous allez vous entourer de personnes qui vous aident. Donc, il est fort possible que vous vous sépariez, que vous preniez de la distance avec des personnes autour de vous, des personnes dont vous avez compris qu'elles étaient toxiques pour vous. Vous voulez être dans le plaisir. Vous voulez vraiment enjoy ces trois mois d'été. Vous ne voulez surtout pas être parasité. Et donc, vous allez essayer de vous entourer que de personnes positives, de personnes qui vont pouvoir vous aider à continuer de concrétiser vos rêves. Vous ne voulez surtout pas que des personnes avec des mauvaises énergies viennent interférer dans votre vie. Alors, on a la beauté. Des projets. Hop, dispute. Sagesse. Alors, il va falloir... Comment je pourrais dire ça ? J'ai l'impression que vous avez eu peut-être des petites faiblesses de santé. Alors, ce n'est pas forcément, ça ne va plus être le cas. On dirait que vous reprenez des choses en main. Vous avez peut-être beaucoup travaillé. Vous avez peut-être eu beaucoup de pression sur vous, du surmenage. Et résultat, vous avez un petit peu oublié votre santé. Ça peut être des insomnies, ce genre de choses. Vous aviez du mal à dormir. Et là, vous allez vous accorder des grâces mâtes. J'ai l'impression que vous allez reprendre votre santé en main. On parle de petites failles qu'il y avait peut-être justement sur votre santé. Et ça fait partie de vos projets. Vous vous reprenez en main. On vous dit que c'est sage. Vous attendiez peut-être d'avoir un moment pour vous, pour pouvoir vous reprendre en main justement. Ici, on a... Pour certains, vous aviez peut-être l'intention de déménager, de changer de foyer, puis vous avez changé d'avis. J'ai un changement. Je pense qu'à un moment donné, vous aviez un gros ras-le-bol et vous aviez envie de mobilité, de changer, de déménager. Et il est possible en fait que l'été va passer et que vous vous disiez en fait, non, en fait, ça va. Je suis bien où je suis. Je ne déménage pas. Parce que là, on vous voit partir sur de la nouveauté concernant un bien immobilier. et puis en fin de compte, vous mettez la trahison. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous changez d'avis. Vous allez bloquer les choses. Et on vous dit carte bleue. Ou alors, vous allez vous laisser un autre temps de réflexion avant de créer une mobilité sur votre vie. On vous dit que c'est intelligent, voilà, pour que votre départ se fasse avec le plus de réussite, de corps d'abondance. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un moment donné, vous aviez envie vraiment de bouger, de déménager, de changer de vie. Parce que vous n'étiez plus en paix. Et maintenant que vous arrivez à la concrétisation de certains de vos projets, vous allez pouvoir vous reposer. Il est possible que vous changez d'avis ou du moins que vous laissiez passer l'été avant de prendre la décision d'être en mouvement sur un nouveau lieu ou peut-être de vendre un commerce ou ce genre de choses. J'ai l'impression que vous allez un petit peu prendre votre temps. Ok, on creuse. Ici, vous avez la destinée avec des choses, des nouvelles choses que vous allez découvrir. Je pense effectivement que j'ai des sagittaires qui se sont laissés un petit peu aller, qui ont un peu oublié leur santé, qui ont peut-être trop mis dans l'énergie professionnelle ou c'était un peu dense. Et résultat, bon, j'ai l'impression que un de vos prochains projets est votre santé. C'est de créer un nouveau vous, de prendre soin de vous, peut-être d'essayer de dormir plus longtemps, de manger mieux, de faire du sport. Voilà, c'est la sensation que vous reprenez en main votre santé. Et c'est maintenant. Au-dessus de vous, vous avez quoi ? Vous avez les honneurs sur des vacances. C'est-à-dire que vous allez partir en vacances. Et pendant ces vacances, vous allez re-réfléchir à des projets que vous aviez en tête. Et il est possible que vous ne les fassiez pas. C'est parce que vous étiez dans des coûts de trop d'énergie que vous aviez ces projets. Et les vacances vont vous permettre de mieux réfléchir, de prendre votre temps. Donc, j'ai la sensation que vous pourriez vous emballer sur certaines choses et après un temps de réflexion, changer d'avis. Il est possible que vous ayez ce genre de fluctuation sur votre été. La sensation de changer d'avis sur des projets que vous aviez l'intention de mettre en place une fois ce que vous avez fait là, terminé. Et finalement, une fois que c'est terminé, vous dites non, bon, en fait, je ne vais pas le faire. Je change d'avis. Et c'est quelque chose que vous allez réfléchir dans un moment de calme. Ici, on vous dit que vous allez faire des projets concernant votre façon de vous alimenter. Donc, ça peut être... En fait, un régime, c'est possible, complet. Vous pourriez aussi hériter d'un bien immobilier. Autour d'une table, vous allez discuter concernant un gain que vous pourriez obtenir pour pouvoir faire des... Alors, soit vous obtenez un gain et avec ce gain, vous avez l'intention d'acheter de l'immobilier, soit vous allez obtenir de l'immobilier. C'est quelque chose qu'on vous donne. C'est très bon. Ça va vous faire partir sur de nouveaux projets plus concrets. Ici, encore plus concrets parce qu'on est vraiment dans la concrétisation sur vous. Ici, on a la liberté de penser avec l'intuition. Ouais, c'est comme si vous changez d'avis. Il y a des choses que vous aviez prévues, peut-être dans l'année. Vous vous êtes dit, bon, à l'été, je ferai ci, je ferai ça une fois que j'ai fini. Et maintenant que vous avez concrétisé, que vous arrivez à la fin de vos projets, finalement, les prochains projets vont changer. OK ? Vous changez d'avis sur des prochains projets. Vous avez la carte bleue. Et là, c'est pas mal du tout. Là, on a l'amour avec un homme. Un homme qui vous aide, qui vous appuie. Un homme qui a la sagesse, qui a une expérience, mais qui est un petit peu bloqué dans sa vie. OK ? Donc, pour les sagittaires, que vous soyez un homme ou une femme, en tout cas, j'ai la sensation que vous pourriez être avec un homme qui est bloqué, qui est bloqué dans sa vie, mais ça ne vous empêche pas d'avoir un amour, un bel amour avec lui. Disons que j'ai l'impression que vous allez un peu plus vite que lui. Donc, les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un cet été, ne vous emballez pas trop vite parce qu'il est possible que vous alliez plus vite en fait que la personne qui est en face de vous. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se concrétiser. Ça veut dire que vous pourriez avancer plus vite. Donc, à un moment, il y aura un décalage. Donc, pour éviter ce décalage, allez-y doucement parce que j'ai quand même un bel amour sur vous. La seule chose, c'est que la personne avec qui vous allez être ou vous êtes est un peu plus lente que vous. Elle est OK, mais elle va plus doucement que vous. OK, on va aller regarder maintenant avec Indira. Sagittaire, juin, juillet, août. J'espère qu'on ne va pas se retrouver dans le noir parce que ça y est, le soleil se couche. Donc, il est possible que l'éclairage change vu que je n'ai pas allumé les lumières à la maison. Voilà, j'espère qu'on ne va pas se retrouver dans le noir. Alors, les Sagittaires, que va-t-il se passer pour les Sagittaires juin, juillet, août ? Alors, la patience. Moi, je pense que si on me donne la patience, c'est que vous pourriez vous retrouver dans des moments d'impatience. OK ? J'ai l'impression que vous allez aller très, très vite sur les trois prochains mois. OK ? Donc, vous pouvez être un petit peu agacé par des personnes autour de vous qui sont un peu plus lentes que vous. Mais faites attention, ne tirez pas trop sur la corde parce qu'en fait, vous risquez de ne pas être trop à l'écoute des signaux de fatigue. Vous risquez d'être un peu dans le surdosage. Alors, on va voir. Ouais, vous allez vouloir aller plus vite que les autres. Donc, j'ai des accords qui se font sauf que vous allez plus vite que votre interlocuteur. vous avez plus de force. Vous allez être dans la création d'énergie. Donc, ménagez-vous. Bon, c'est bon, vous signez vos accords. Mais, on va dire que votre énergie, au bout d'un moment, elle peut se retourner contre vous. C'est un taux de fatigue qui arrive. Alors, c'est peut-être parce que je suis en fin de tirage, donc c'est peut-être plutôt sur le le mois d'août. Mais ouais, ça peut être un petit peu plus tendu. Il y a des projets concernant un bien immobilier. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que vous souhaitez... Je pense que certains sagittaires avaient pour intention de déménager. Je ne suis pas sûre que vous le fassiez. En tout cas, pas tout de suite. Vous aviez peut-être un projet de... Ça peut être vous vivez dans une ville et vous vous êtes dit je vais aller vivre à la campagne. Dès que j'ai fini ce que je fais à faire, je pars. Je vais vivre à la campagne. Et il est fort possible que j'ai la faim de quelque chose, que vous changez... Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire. Ça veut dire que ça ne va pour moi pas se faire sur cet été. Je n'ai pas l'impression. J'ai un truc qui est mis en stand-by. Ensuite. Bon, sentimentalement, c'est bien. Vous êtes protégés. Ouais. Je pense qu'il y a de belles choses à la clé sur votre vie professionnelle. Des contacts, des nouvelles rencontres. Ça va être un peu dans... Ça va être dans l'harmonie. OK ? Ouais, vous avez la chance sur toutes les rencontres que vous faites. Les nouvelles rencontres, les propositions. Alors, vous pouvez très bien connaître quelqu'un qui va vous faire une proposition. OK ? Parce que peut-être que cette personne est déjà dans votre vie. Ça vous apporte la chance. ensuite. Alors, il y en a certains qui manifestent l'amour. Vous, j'ai l'impression que vous pourriez manifester l'abondance financière. On va voir. Ou des poissons. Ouais, mais on finit pas trop mal. Alors, j'ai la manifestation sur vous. J'ai beaucoup ça dans les tirages en ce moment. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui est en train d'augmenter son taux vibratoire justement. Et on me dit que vous allez manifester l'abondance. Et puis après, j'ai l'amour. Donc, c'est beau, vous avez le coffre, la sorcière, qui peut être une carte négative, mais là, vu toutes les cartes positives, c'est une carte positive. C'est la manifestation, c'est l'au-delà, c'est ce qui n'est pas palpable. Donc, c'est très bon, la spiritualité. Vous avez le soleil, donc une situation qui s'illumine, on avance. Vous avez l'amour, vous avez la route des poissons, un changement de vie. Alors, j'ai l'impression que vous aviez le plan de finir quelque chose, vous allez finir, ensuite, vous aviez l'intention de repartir sur autre chose et je pense que l'autre chose, vous allez le modifier. Bon, en tout cas, c'est très bon. Vous avez la réussite, vous avez le changement de vie, vous avez l'amour, vous avez le soleil, vous êtes aidé par le ciel. Ouais, il y a quelque chose que vous aviez l'intention de faire que vous n'allez pas faire. Changement de plan. Mais bon, ce n'est pas grave, vous avez le coffre, donc c'est bon. Ici, on a une rencontre qui arrive un petit peu de façon spontanée avec un homme. Ouais. Alors, on parle d'un homme qui touche à la spiritualité ou du moins qui est spirituel. Ici, on a des discussions concernant un bien immobilier. Donc, j'ai quand même de l'immobilier. Là, on a des nouvelles par rapport à des vacances. Alors, soit vous retrouvez l'être aimé qui était à distance, soit vous allez en vacances avec l'être aimé. Enfin, elles sont très bonnes, les cartes. Et là, on a la force sur des nouveaux projets qui vous apportent la chance et qui vous permettent de changer de vie. Donc, la roue des poissons, c'est non, ce n'est pas forcément changer de vie, c'est mettre en place autre chose. Bon, honnêtement, vous avez des belles énergies, ça va être un bel été, il y a beaucoup d'énergie. Il y a peut-être un peu trop d'énergie. C'est-à-dire que je n'ai pas trop de repos sur vous. C'est-à-dire que vous pourriez vous reposer deux semaines et repartir d'un coup. Donc là, on vous conseille juste de vous ménager parce que trop d'énergie tue l'énergie. Et vous pourriez être en décalage avec des personnes de votre entourage et ne pas être au même rythme, ce qui veut dire que vous, vous allez attendre les autres, donc vous allez créer de l'impatience et ça, ça va créer des énergies négatives. Donc faites attention juste à ça. Mais bon, écoutez, quoi vous dire de plus sur les sagittaires ? Vous allez avoir un bel été, vous avez l'amour, vous avez l'argent. Le petit truc qu'on vous dit, c'est de faire attention à votre santé. C'est quelque chose que je n'ai pas souvent dans les tirages. Déjà, je n'aime pas trop y aller dans ce secteur. Mais là, on vous dit, voilà, il y a peut-être des petites faiblesses et il est peut-être temps justement d'essayer de... C'est comme si avec le temps vous aviez tellement travaillé qu'il y avait des petites fissures qui s'étaient faites en fait sur votre corps et on vous dit calme-toi, repose-toi, pose-toi et essaie de mettre des pansements sur toutes ces petites fissures pour pas qu'elles s'élargissent et que vous puissiez vous occuper un petit peu de votre santé. Écoutez, les sagittaires, si ce tirage vous a plu, je vous invite à le liker et si vous souhaitez avoir mes prochains tirages, je vous invite à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochains tirages sinon vous ne serez pas notifié en fait. Si vous souhaitez avoir des astuces gratuites pour tout ce qui est énergie positive, bien-être, je partage plein de choses sympathiques gratuites sur ma page Instagram donc n'hésitez pas à venir me retrouver. Je vous souhaite un très bel été, je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde et je vous dis à très bientôt les sagittaires. Bye bye !